J'accueille maintenant Thierry Mariani. Thierry Mariani, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde parle de vous puisque samedi dernier, en compagnie de deux autres députés, Éric Diard, député des Bouches-du-Rhône, et Didier Julia, député de Seine-et-Marne, toutes trois UMP, vous avez discrètement pris l'avion pour Bagdad, dont vous êtes rentré mardi dernier, après avoir inspecté des sites irakiens, et ce, face à la colère de Chirac, de Raffarin, de Villepin et de Balladur. Alors pourquoi ce voyage ? Pourquoi ? Parce que je crois qu'on est, au niveau du monde, à la veille peut-être d'une immense bêtise. Et on voulait, tous les trois, se rendre sur place, dialoguer avec les responsables politiques irakiens pour leur faire partager notre position, qui est en plus celle du Président de la République, qui était qu'il fallait absolument que ce pays accepte le retour des observateurs de l'ONU pour désamorcer la crise. C'est ce qu'on a fait pendant deux jours, ce qui a été un peu mouvementé, mais après tout, qui est une extraordinaire expérience. Mais en allant en Irak, est-ce que vous croyez que vous êtes dans votre rôle de député du Vaucluse, après tout ? Parce que même si Raffarin a dit qu'il fallait aller sur le terrain, il ne pensait peut-être pas à l'Irak. Oui, mais d'abord, on n'est pas député du Vaucluse. Si on prend la Constitution, on est député de la France. Excusez-moi, chacun de nos... Nous sommes 577 à l'Assemblée. Chacun de nous représente une parcelle, mais ça fait un peu pompier de dire ça, mais de la souveraineté nationale. Non, je pense qu'il y a des moments où il faut être député du Vaucluse, mais je suis aussi député de la France. Et je pense que mon pays n'a pas à s'engager peut-être dans un conflit avant d'avoir essayé toutes les possibilités pour trouver la paix. C'est la deuxième fois que je vais en Irak. J'étais déjà allé en novembre dernier. Je ne partage pas du tout l'option du régime politique irakien. Je ne vais pas vous expliquer que c'est une démocratie. Personne ne le croit. Ce que je sais simplement, c'est que c'est un pays peut-être pas très démocratique, mais comme il en existe une bonne cinquantaine dans le monde, voire une bonne centaine, on ne leur déclare pas pour autant la guerre, sauf si on veut mettre la main sur leur pétrole. On est allé tous les trois, on a discuté avec les responsables politiques de ce pays. On a essayé de leur faire partager la position de la France, la position du président de la République, la position du gouvernement, qui consiste à dire « Vous devez absolument accepter le retour des inspecteurs pour éviter la guerre ». Oui, mais enfin, si Chirac avait eu envie que vous alliez en Irak pour expliquer la position du gouvernement français, il vous l'aurait demandé. Oui, mais vous savez que c'est mon troisième mandat à l'Assemblée. Il y a presque des formules de style à chaque début de mandat où on dit « Il faut que les députés soient indépendants du pouvoir, etc. » Je crois que depuis Montesquieu, dans ce pays, on a inventé ce qui s'appelait la séparation des pouvoirs. Moi, je suis membre du pouvoir législatif. Le président de la République que je respecte et que je soutiens est membre du pouvoir exécutif. Peut-être que par moments, le pouvoir législatif peut encore exister sans demander forcément un billet de sortie. Alors qui était au courant, vraiment ? On ne décolle pas pour Bagdad comme on décolle pour Avignon. Il faut quand même être un peu sérieux. Je veux dire, l'Irak est un pays sous embargo. C'est-à-dire, comme une partie de la presse l'a souligné cette semaine, avant de décoller, il faut quand même que l'avion s'assigne y aller. Il faut trois tampons modestes qui s'appellent le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense et le ministère du Budget pour décoller. Donc le décollage, il n'était pas très discret. Il faut demander à l'ONU, non ? Il faut que la France transmette le plan de vol à l'ONU. Et l'ONU avait accepté ? Oui, mais l'ONU, de toute façon, il n'y avait pas d'armes, c'était un vol pacifique, donc bien sûr qu'il avait accepté. Donc il y avait des gens au courant au ministère des Affaires étrangères ? Il y avait bien sûr des gens qui étaient au courant au ministère des Affaires étrangères. Je précise que moi-même, j'avais eu l'un des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, qui était parfaitement au courant, qui nous avait dit que ça ne nous était pas forcément conseillé. Mais alors, s'ils étaient au courant, pourquoi ils ont gueulé comme ça ? Pour faire plaisir aux Américains ? C'est une bonne remarque, j'en sais rien. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on était en Irak, j'ai vu les députés anglais, que je sache, l'Angleterre, en plus du parti de Tony Blair, a une position très claire dans ce dossier. J'ai vu un député américain, j'ai vu après les députés belges, italiens, espagnols. On est le seul pays où ce déplacement a suscité un tel tollé. Mais quand vous étiez là-bas, vous étiez à l'hôtel Al-Rachid, est-ce que les gens du gouvernement, de Machignon, de l'Elysée, du Quai d'Orsay, vous ont téléphoné ? Aucun. Aucun ? Aucun. Vous savez, je veux dire... Ils ont attendu que vous rentriez pour vous engueuler, alors. Non, mais je recevais les dépêches AFP, au moins, j'ai dit heureusement qu'il y a la presse, ça permet aux politiques de se parler. Oui. Qui a payé ? Qui a payé l'OFDIC ? L'OFDIC, c'est une fondation, l'Office français pour le développement de l'industrie et de la culture. En réalité, c'est une fondation qui est une fondation de lobbying, soyons très clairs. La France est le deuxième partenaire économique de l'Irak. L'Irak, c'est pas Liechtenstein ou je ne sais quel pays. C'est un pays qui est la deuxième réserve de pétrole au monde. Et c'est un pays qui, au point de vue échange, représente un vrai potentiel. Le premier client, le premier client en termes d'échange avec l'Irak, c'est la Russie. Le deuxième, c'est la France. Bien loin devant l'Angleterre, bien loin devant les États-Unis. Donc c'est de l'argent français ? C'est de l'argent qui vient d'une société française. Oui. Oui. C'est de l'argent qui vient, on peut faire des grimaces, mais c'est de l'argent qui vient d'une société de lobbying française. Le fait de faire du commerce avec Saddam Hussein, c'est pas non plus une raison pour le laisser préparer des armes chimiques ou nucléaires. Je suis bien d'accord avec vous, mais est-ce que vous croyez que la France ne fait du commerce qu'avec les puissances démocratiques ? Non. Dans ce cas-là, on ferait peu de commerce. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Vous avez vu quoi ? On n'a pas fait du tourisme, parce que je vous assure que franchement, Bagdad en ce moment, c'est pas le pied en ce qui concerne les plaisirs touristiques. Et sinon, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rencontré une douzaine de responsables politiques irakiens, à commencer par le Premier ministre Tarek Aziz, à commencer par le président de l'Assemblée nationale, Saddam Hamadi, et à continuer par l'ensemble des commissions parlementaires. Est-ce que vous avez vu des sites jugés dangereux par les Américains ou les Anglais ? On a vu deux sites. On a vu le site de Tamouz, on a vu le site de Fallujah 2. C'est nous qui les avons choisis, puisqu'il y avait une liste. Alors, je le dis avec beaucoup de sincérité, entre un pot de Javel et un produit chimique, je ne sais pas faire la différence. Ce que je sais, c'est que ces sites étaient ouverts. Ce que je sais aussi, c'est que nous y sommes allés avec deux chaînes de télé française, France 2, sur laquelle nous sommes, une autre chaîne de télé importante, et avec plusieurs représentants de la presse nationale. Et qu'on aurait pu venir avec des experts. Le message des Irakiens, il était simple, il était de dire, regardez, ces sites sont ouverts. C'est-à-dire, 24 heures après, ils acceptaient le retour des observateurs de l'ONU. Est-ce que, j'anticipe peut-être votre question, est-ce qu'on a été manipulés par les Irakiens ? Si on est sérieux, dans ce genre d'événement, tout le monde manipule tout le monde. J'allais dire aussi, ceux qui font rien sont manipulés par ceux qui agissent. Bien sûr que les Irakiens ont essayé de nous manipuler. Je dis simplement que ces sites étaient ouverts. Je dis simplement que les parlementaires américains qui avaient été invités quelques semaines avant nous, auraient pu venir avec des experts américains. Et puis je dis peut-être tout bêtement que, même si c'est stupide, si on peut éviter une guerre, ça vaut le coup d'y aller. Donc ça veut dire que des sites que les Américains jugent dangereux, à partir de vues aériennes, disons, vous, quand vous êtes en bas dedans, vous vous apercevez qu'ils ne sont pas dangereux ? Je m'aperçois qu'à l'instant T où j'y suis, il n'y a rien. Mais peut-être qu'à l'instant T moins 1, ou à l'instant T plus 1, il y a quelque chose. Et puis soyons sérieux, quelles sont les armes aujourd'hui de destruction massive ? Les armes chimiques, les armes barthéologiques ? Moi je me souviens que dans un pays très démocratique qui s'appelle les Etats-Unis, à Oklahoma City, le siège du FBI, avec peut-être plus de 100 morts, a sauté par quelques excités qui avaient fabriqué une arme à partir d'engrais. Donc c'est évident que je ne vais pas vous dire que l'Irak est totalement innocent. Je n'en ai aucun pouvoir et je n'en suis pas convaincu. C'est évident que je ne vais pas vous dire que l'Irak n'a aucune arme. Je dis simplement que ce jour-là, ils étaient prêts à accepter les observateurs. C'est important ce que vous dites, parce que ça veut dire que les Américains nous racontent des histoires. Je ne dis pas que les Américains nous racontent des histoires. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve et que la meilleure preuve, comme le demandait le président de la République, comme le demande le ministre des Affaires étrangères en France, comme le demande la France, c'est d'accepter le retour des observateurs de l'ONU. C'est ce qui a été accepté par l'Irak et qui j'espère ira jusqu'à son terme. Alors, vous avez rapporté au président Chirac un message de Tarek Aziz. Nous n'avons pas encore vu le président de la République, Chirac. Nous avons rapporté aux autorités diplomatiques le message de Tarek Aziz. C'est quoi ce message ? C'est un message d'ouverture, je n'en dirai pas plus. Attendez, je veux dire, au perméter, c'est un message... Je ne vais pas vous demander exactement, mais en gros, quoi. Comme ça, à la louche. En gros, en petit à la louche. À la louche. C'est un truc sympa, c'est... Attendez, mettez-vous à la place de l'Irak. Aujourd'hui, l'Irak, je veux dire, en dehors du discours de propagande, à savoir que c'est un peuple brave, un peuple qui est prêt à affronter la guerre, c'est aussi un peuple qui a conscience de ses forces et de ses faiblesses. Aujourd'hui, je veux dire, je crois que l'Irak cherche une porte de sortie. Et le message qui a été passé, c'est simple. C'est-à-dire que pour les Irakiens, et comme pour beaucoup de pays du Moyen-Orient, même si ça peut faire sourire en France, je pense que la France a une autre image que les États-Unis. Mais bien, ça ne fait pas sourire du tout, j'espère bien. Heureusement, et j'avoue que moi, je suis plutôt fier d'être dans un parti, parce que peut-être l'héritage gaulliste fait qu'on n'est pas considéré comme les Américains et les Anglais. Et peut-être le message que nous avions apporté avec Didier Julia, avec Éric Diard, c'était peut-être de dire que la France, là-dedans, même si on n'est pas aussi fort que les Américains, il y a un moment où la voie, ça compte autant que des dizaines d'armes nucléaires. Vous pensez que Jacques Chirac se souvient de la politique arabe du général de Gaulle, quand même ? J'en suis persuadé. Tant mieux. Les Irakiens aussi. Vous croyez qu'il fallait avoir la guerre en Irak ? J'espère que non. Bush a l'air décidé, quand même, non ? Il a l'air décidé, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a sur une scène internationale des résolutions de l'ONU. Les résolutions de l'ONU disent quoi ? Elles disent qu'il faut que l'Irak accepte le retour des inspecteurs de l'ONU pour prouver que ce pays n'a pas d'armes de destruction massives. C'est la politique que défend la France. Elle ne dit pas que l'Irak doit changer de régime. Même si je le répète, je n'approuve pas ce régime. Elle ne dit pas que l'Irak doit changer complètement de politique. La France défend cette position. Jacques Chirac défend cette position, et à mon avis, dans la pure tradition gaullienne. Et donc, à mon avis, la France a une carte à jouer dans ce pays. Vous dites que vous ne défendez pas ce régime. Enfin, Saddam Hussein, c'est un laïc. Les Américains essaient de le mettre dans le même sac que Koussana Ben Laden, mais ça n'a rien à voir. Entre une dictature laïque et une dictature islamiste, je préfère une dictature laïque. Et, vous savez, quand j'étais à Bagdad, à Oman, j'ai eu une réception, je ne vais pas dire l'ambassade de France, puisqu'officiellement, nous n'avons plus de relations diplomatiques. Mais je crois que c'est le poste et les intérêts français en Irak. J'ai rencontré l'abbé Lantome, le nom revient, l'abbé Lantome, qui était en soutane blanche, qui m'a dit, je suis le représentant de l'Annonciature, c'est le représentant du Vatican. Et je lui ai dit, mais vous êtes comme ça en Irak ? Il m'a dit, mais aucun problème. Dans ce pays, tout le monde me salue. Dans ce pays, tout le monde me dit bonjour. Par contre, dans un pays voisin que vous devinez, j'ai un prêtre qui a été arrêté parce qu'il portait des hosties. L'Irak est un pays qui n'a rien de démocratique. Mais d'ailleurs, Tarek Aziz est catholique. Tout à fait, vous avez raison. Tarek Aziz est chrétien. Et moi, ce qui me surprend dans notre pays, la France, c'est, pardonnez-moi, la méconnaissance de nos concitoyens sur ce dossier. Et je pense que, par moments, les Américains jouent aussi là-dessus. Alors, quand on vous dit que votre attitude est comparable à celle de certains pacifistes en 1940, qui voulaient absolument être copains avec Hitler, et que finalement, vous êtes dans une stratégie municoise, vous répondez quoi ? D'abord, il faut quand même garder une certaine mesure. Je ne pense pas que Saddam Hussein soit être clair. Ce n'est pas un démocrate, ni l'un, et encore moins l'autre. Je dis simplement que dans une région où, si vous trouvez un régime démocratique, vous me le signalez, ça m'intéresse, mais je n'en trouve pas beaucoup. Dans une région... Oui, Israël. Vous avez raison. Vous êtes peut-être le seul. Après, on aurait du mal à en citer un second. Dans une région où les régimes démocratiques sont rares ou uniques, on a un pays qui n'est pas démocratique, mais laïque. Face à la montée des extrémismes, on ne va pas... Eh bien, je pense que... Deuxièmement, un pays qui, traditionnellement, a été un ami de la France. Je pense que le rôle de la France, c'est peut-être de favoriser la paix pour éviter que ce pays subisse une guerre de plus. Et je rajoute, la Deuxième Guerre mondiale a été certainement la plus cruelle, la plus horrible que nous ayons connue. Dix ans après, dix ans après ou douze ans après 1945, nous signions, nous la France, un traité d'amitié avec l'Allemagne. L'Irak a envahi le Koweït. C'est une faute impardonnable. Douze ans après, ce pays est toujours sous embargo. Quel est le pays qui accepterait, douze ans après, d'être toujours sous embargo ? Et je regardais, avant de rentrer sur le plateau, le rappel de la semaine dernière. Vous savez, par moment, quand on fabrique des générations désespérées, qui après se mettent des ceintures avec des bombes, et se font sauter eux-mêmes. Dites-vous bien qu'en Irak, depuis dix ans, il y a une génération qui grandit sous l'embargo, sous le blocus, et qui aujourd'hui demande simplement à être un pays normal. Je pleure sur les morts des Twin Towers, mais en Irak, des Twin Towers, c'est quasiment tous les deux mois. Merci. Merci. Merci.